Question C, on sait que pour une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, la somme d'une suite géométrique, c'est le premier terme, c'est-à-dire U0 facteur de 1 moins la raison puissance, le nombre de termes, c'est-à-dire pour aller de U0 à UN, j'en ai N plus 1, divisé par 1 moins Q. Et on aimerait calculer la limite de cette somme-là. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Puisqu'on cherche à calculer Sn, on va l'appliquer sur sa formule. C'est quand même très intéressant tout de suite puisqu'on me la donne et puis que je connais tous ces éléments. Je connais U0, je connais Q, donc il n'y a pas de problème. Et puis j'ai bien vérifié que je suis bien en cas de figure d'une suite géométrique. Donc on commence en disant 2 fois 1 moins la raison 1 tiers puissance N plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Alors attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Pourquoi ? Parce que la puissance ici, le N plus 1, il est seulement pour le 1. Alors ce N plus 1, il doit être pour tout le monde. Donc obligation de mettre des parenthèses, sinon ça va être faux. Comme d'habitude, on essaie toujours de simplifier avant de calculer. Qu'est-ce qui peut se calculer ? Ici, je pourrais difficilement y toucher parce qu'en fait, ici, je n'ai pas de puissance. Il n'y a rien qui pourrait me permettre de le simplifier. Donc celui-là, on va le garder. Par contre, 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. C'est-à-dire 3 tiers moins 1 tiers, donc 2 tiers. Donc on va avoir 2 fois 1 moins 1 tiers puissance N plus 1 sur, on a dit donc, 2 tiers. Mais divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc ici, ça va faire 2. Ici aussi, attention, c'est 2 fois tout ça. Donc ici, obligation de mettre des parenthèses, sinon ça ne va pas marcher non plus. 2 facteurs de 1 moins 1 tiers puissance N plus 1. Et donc on a dit fois l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire 3 demi. Dernière simplification. Attention, les 2 ici se simplifient, donc il va rester 3 facteurs de toute ma parenthèse. Alors maintenant, on a dit qu'on voulait la limite de SN. Mais pour avoir la limite de SN, la personne pour laquelle je peux calculer sa limite, c'est cet élément qui est ici. C'est lui qui dépend de N. Donc on va déjà calculer la limite de 1 tiers puissance N plus 1, lorsque N tend vers plus infini. Alors ça, on l'avait déjà calculé. Ça revient à ici, lorsqu'on avait justifié. 1 tiers, c'est toujours un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc lorsque je mets une puissance très très grande et que je faisais la limite, ça va faire 0. Donc ça veut dire que ceci, ça tend vers 0. Conclusion, la limite de SN, donc ça va faire 1 moins 0, il reste 1. 3 fois 1, ça va faire 3. Donc on se souvient, si maintenant on utilise le vocabulaire d'après la séquence précédente, SN, c'est la somme partielle. Si je fais la limite de la somme partielle, j'obtiens 3, c'est-à-dire un nombre fini. Donc ça voudra dire que la série des UN, elle converge et qu'en plus, elle vaut 3. Donc ça veut dire que la série pour les I égale 0 jusqu'à l'infini des UN, elle voudra 3, la même valeur que la limite de la somme partielle. Petite remarque, je vais l'écrire ici parce que c'est super important quand même de bien voir la différence entre les limites des termes et les séries. On avait vu dans la question petit b que la limite de UN, elle va aller 0, ici. Et pourtant, lorsque je fais la limite de la somme partielle, donc si je somme indéfiniment des éléments qui tendent vers 0, la limite de SN, c'est 3. C'est quand même assez dingue cette histoire, mais c'est possible. C'est-à-dire que si j'accumule du petit à un petit, vous voyez que c'est comme des histoires d'erreur. Si j'accumule une petite erreur, encore d'une petite erreur, une petite erreur, eh bien en fait, j'obtiens une grosse marge d'erreur. Donc ici, c'est pareil. Ce qui est important, c'est que pour avoir une série qui converge, forcément, il faut que le terme de la série tende vers 0. Si un jour, vous avez le terme d'une série qui tend vers le plus infini, forcément, ce qui paraît aussi assez logique, la série va diverger. Donc ici, je voulais quand même soulever ce point qui est assez important et que vous puissiez avoir un petit peu de discernement par rapport à tout ça. Merci. Merci.